bonjour à toi chers spectateurs les trolls de tournée mondiale de walt dorn et david p smith ben en fait le film est un peu tombé dans l'oubli parce qu'à la base donc il devait sortir en avril et on se demande ce qui s'est passé entre temps aux états unis il faut savoir qu'il est sorti directement en vod pendant le confinement parce que universal s'était dit que clairement ils en avaient un peu plus rien à faire et qu'il fallait que le long métrage sorte et tant pis si c'était directement vod il s'en d'ailleurs beaucoup fait taper sur les doigts par rapport à ça parce que vu que ça devait sortir durant une période de vacances ben un peu mal vu par certains exploitants de salles et du coup chez nous il débarque un peu en retard genre vraiment à balle en retard mais finalement comme c'était déjà un petit peu le cas du premier film qui avait débarqué je crois quasiment six sept mois après sa sortie américaine donc en fin de compte il ya une certaine logique dans la sortie en octobre des trolls 2 le résumé pour faire simple poppy est donc devenu la reine des trolls pop et semble vivre une vie plutôt joyeuse avec branche et sa bande mais lorsque la reine barde chef du clan des hard rockers annonce son vœu de faire en sorte que tous les royaumes trolls deviennent des métalleux poppy sent l'appel de l'aventure revenir bon vous avez vu les trolls 1 vous avez vu les trolls 2 c'est exactement la même chose il n'y a rien qui change en bon comment mauvais ce qui fait que le film est plutôt intéressant de là à dire que c'est une grande oeuvre d'animation non clairement pas de là à dire aussi que c'est un film qui arrive à amener un petit peu de créativité par rapport au premier pas du tout c'est clairement la même chose mais vraiment à l'identique quasiment au millimètre près c'est impressionnant mais on a la sensation que les mecs de chez dreamworks se sont dit faut qu'on fasse la même chose ça a bien marché sur le premier on va pas chercher à faire plus sur le deuxième donc du coup le long métrage est ce qu'il est c'est à dire une suite qui est au même niveau que le premier dont on se souviendra je pense pas du tout quelques années après la sortie déjà le premier troll tout le monde l'avait quasiment oublié ça me surprend d'ailleurs que dreamworks se soit dit ont fait une suite mais bon elle est là elle n'est pas si mauvaise que ça est vraiment dans la pure veine du premier les plutôt entraînante elle est amusante les deux réalisateurs c'est qu'elle plutôt bien avec leur concept mélange en comédie aventure et musical ça se tient c'est amusant mais vraiment faut pas en attendre plus parce que le film est vraiment limité pour les enfants je trouve que même par instant il est vraiment limité pour les plus petits et qu'il a tendance à ne jamais chercher à s'ouvrir ce qui pour moi un énorme souci parce qu'à une époque dreamworks c'était quand même des gars qui étaient capables de pondre des trucs ou enfants et adultes qui trouvaient tous leurs repères depuis quelques temps quand même dreamworks animation pas de pondre des trucs qui sont vraiment limités aux gamins et c'est un peu dommage quoi parce que vraiment il pourrait y avoir une créativité une certaine ingéniosité qui pourrait venir de certains de leurs films mais je cherche pas à faire plus que ça ça n'empêche que par exemple comme c'est le cas des trolls ça se tient c'est jamais fou mais ça se tient les suites de long métrage d'animation à succès on en a déjà parlé mais cela est rarement une bonne idée pas que le projet ne soit pas intéressant mais la plupart du temps sur le papier les auteurs aux commandes de ces projets ne souhaite pas changer grand chose et juste bas refaire la même chose walt d'orne avec l'aide de david p smith nous propose une nouvelle incursion au coeur du monde loufoque et musicale des petits personnages à la chevelure dufteuse pour une deuxième aventure qui sonne dans la pure veine du premier long métrage qui ne cherche jamais à le surpasser et qui du coup sonne comme un projet affectueux et simple mais rien de plus alors en termes de scénario accrochez vous bien à la base il s'agit d'une idée de jonathan abel et glenberger qu'ensuite ils ont réécrit avec maya forbes avec wallace walardowski avec elizabeth tippet est donc basé sur les personnages des trolls de thomas dame ou donc oui ils sont cinq quand même assez de coller sur le scénar ce qui reste quand même assez impressionnant cinq personnes pour écrire une histoire comme ça soit ils avaient une énorme page blanche au tout début soit ils savaient pas du tout quoi faire de leur récit et en même temps ça sent un peu parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter avec cette base mais il patauge et ils essayent d'amener des thématiques des réflexions des métaphores des positionnements de personnages qui font qu'on peut se laisser potentiellement embarquer par certains instants de cette oeuvre qui se voudrait être un message sur la quai d'identité sur la compréhension de soi sur le fait qu'avoir une différence c'est pas forcément quelque chose de mauvais que lorsqu'on le veut uniformiser tout le monde c'est finalement qu'on veut créer une dictature même si le mot dictature n'est jamais ici utilisé mais que clairement c'est en sous texte du long métrage en fait le gros souci qu'a ce script et en même temps c'est la base même de sa création c'est que c'est un script qui veut raconter des thématiques et une histoire que tous les films d'animation pour les plus petits cherche à mettre en valeur et donc du coup nous ben on regarde ça et on se dit ouais pas le stade au dessus pour amener un petit peu plus de réflexion un petit peu plus de métaphores un petit peu plus de créativité et approfondir un peu le sous texte non et ça le gros problème c'est que cinq scénaristes qui se collent sur des thématiques qui ont été abordés par un paquet d'autres réalisateurs et scénaristes américains ou du monde entier depuis une bonne quinzaine vingtaine trentaine d'années au travers de plein d'autres films d'animation tous plus intéressant les uns que les autres va voir à nouveau ces thématiques traité exactement de la même manière au sein de cette oeuvre pour moi c'est trop sirupeux il ya beau y avoir ce côté ouverture culturelle compréhension des du point de vue des autres etc ça reste les mêmes thématiques en fait à 5 les scénaristes de ce script proposent encore une fois comme souvent sur ce genre de projet une lecture très sommaire du genre ne cherchant pas renouveler les thématiques donc abordant encore une fois les mêmes besoins chez les personnages et traitant encore et toujours de l'identité de la personnalité de là à dire que le script est proche d'un trop plein de bon sens il n'y a qu'un pas au fond cette tendresse permet tout de même à cette histoire de se tenir de bout en bout de donner lieu à une comédie assez entraînante à un petit scénario d'aventure juste qui a peut-être un peu trop tendance à en faire des caisses mais quelle suite ne fait pas exactement la même chose en termes de mise en scène walt dorn co-aidé donc avec david p smith ont vraiment utilisé la même esthétique que le premier film ne cherchent jamais à amener grand chose de plus la seule chose qui différencie un peu et quand je dis un peu c'est vraiment un peu c'est le fait que il se balade dans l'univers des trolls et qu'on passe par différents styles de musique mais alors là j'ai un gros souci c'est que ça me fait beaucoup trop penser à la grande aventure lego 2 qui cherchait à faire la même chose à sortir de la ville et à montrer d'autres univers et là pour le coup les univers des trolls 2 ressemble vraiment beaucoup trop aux univers de la grande aventure lego 2 et c'est vraiment problématique parce que j'ai vraiment l'impression qu'il ya des brainstorming qui sont en mode on va se copier à gauche et à droite et c'est un peu dommage parce qu'en soit le film est pas si mal réalisé que ça je trouve même plutôt dynamique parce que mine de rien il dure une heure et demie et franchement je n'ai pas du tout vu le temps passé on sent que les deux réalisateurs ils ont envie de dynamiser leur esthétique qu'ils ont envie de faire en sorte que les numéros de music hall ils soient entraînants ils soient punchy soit cool que les instants de comédie soit efficace que les instants d'aventure fonctionnent assez bien et qu'on soit bien embarqué dans l'histoire au bout du compte même si le film est bourré de clichés de grossièreté de facilité et même si la base du long métrage ne sonne pas très original la manière avec laquelle il est mise en scène le fait le tenir de bout en bout et ça fait que du coup même si on y voit des énormes maladresses conçues par des auteurs qui n'avaient clairement pas l'originalité nécessaire pour concevoir à fond cette oeuvre il se donne quand même à fond pour mettre en scène ça de manière assez intelligente pour qu'on soit pris du début à la fin est ce que ça sauve pleinement le film non dans les smiths mettent en scène le métrage avec une certaine énergie qui ne dépasse que rarement le stade de la logique même du premier long métrage déjà mise en scène par d'orne pour simplement partir dans la même direction avec un certain panache notamment dans les séquences musicales mais au fond pas grand chose de plus à se mettre sous la dent comme pour le premier long métrage esthétique fait clairement très pompée sur little big planet abusant même de l'effet peluche et paillettes un peu trop de reprises et c'est cela le gros problème de ce film c'est cette sensation que même si cela fonctionne et donne le ton manque vraiment une bonne dose de créativité en termes de casting je trouve que rachel bloom dans le rôle de barbe s'en sort pas trop mal james corden ron funchies kelly clarkson anderson pax sam rockwell george clinton marie j blige kenna thompson kunel naya ils s'en sortent tous à peu près bien ils ont tous la voix qui porte à peu près les personnages et franchement je les ai trouvés plutôt cool et voire même très sympathique par instant anna kendrick et justin timberlake sont encore ceux qui ressortent le plus de cette oeuvre parce que pour le coup ils ont encore une fois les deux personnages principaux mais ils ont vraiment une alchimie particulière et ça se ressent en fait dans le doublage ça se ressent et les personnages sont encore plus attachants grâce à ça kendrick et timberlake emmène une nouvelle fois très bien le métrage se laissant assez facilement éclipser derrière leurs personnages pour donner lieu à deux interprétations chantée et classique qui marchent à fond au bout du compte les trolls 2 tournée mondiale est identique au premier donc si vous avez aimé le premier vous aimerez le deuxième vous n'y trouverez pas de la nouveauté vous n'y trouverez pas de l'originalité de la fantasy la reconception du procédé de créativité autour des personnages mais ça reste attrayant c'est pas fou mais ça reste attrayant et c'est ça en fait que je trouve plutôt juste c'est que même si le film est bourré de facilité même si du début à la fin on sait exactement tout ce qui va se passer les thématiques sont sirupeuses à crever et sont usités à la moelle et ben ça reste entraînant parce que on a des auteurs qui se donne assez à fond pour faire en sorte de tenir l'univers du début à la fin donc les trolls 2 tournée mondiale de walt dorne et david p smith pourquoi pas disons pour la famille ça peut être sympa vu la période en plus dans laquelle le film va sortir à la veille des vacances ça peut être entraînant vous attendez pas un truc de dingue mais c'est mignon je pense c'est le bon mot mignon à plus plus